Donc recruter un apprenti dans la restauration, que ce soit en salle ou en cuisine, c'est vraiment offrir une place à un jeune qui a déjà un projet qui se dessine. C'est aussi l'intégrer à une équipe avec de nouveaux référents adultes, avec des collègues apprentis aussi. C'est mettre en application sur le temps d'entreprise qui est vu au centre de formation. Et c'est aussi préparer l'avenir, que ce soit au sein de l'entreprise dans laquelle il a fait son apprentissage ou ailleurs, puisque ce métier lui permettra de voguer là où il veut. Alors l'égalité pour être serveur, c'est avant tout vouloir recevoir comme on aime être reçu, parce qu'on est aussi client. C'est donc avant tout de la bienveillance, le sourire, une belle attitude. Et puis après, tout un savoir-faire qui se met en place, que ce soit sur la gastronomie, donc mettre en avant ce qui a été travaillé par les cuisiniers, mettre en avant le terroir, que ce soit par l'équipe producteur ou les vignerons, et faire que les clients qui ont choisi l'établissement passent un très bon moment. Les clés de la réussite pour un bel apprentissage, c'est un parfait équilibre entre effectivement quatre éléments autour de l'apprenti, du centre de formation, de l'entreprise et puis tout l'environnement. C'est vrai que tout le monde doit pouvoir accompagner le jeune dans cette formation qui est un vrai challenge puisqu'il y a tout un programme pédagogique à intégrer, un examen final et puis un rythme horaire classique dans la vie active. Donc il faut vraiment trouver le bon compromis dans les distances entre le centre de formation, l'établissement, le domicile et puis trouver un équilibre horaire pour que le jeune garde sa motivation tout au long de la formation.